Le rugby, les filles s'en mêlent et de plus en plus, nous allons, vous l'avez compris, parler de rugby féminin dans Saux Sportifs cette semaine avec une invitée, Lucie Castel. Alors pourquoi Lucie Castel ? Eh bien parce qu'elle a été nominée dans les Oscars Sud-Ouest pour la Gironde. Vous le savez, c'est une vaste opération organisée par le quotidien Sud-Ouest qui propose aux lecteurs de voter pour les sportives ou les sportives qui, selon eux, méritent une récompense. Lucie Castel fait partie justement, effectivement, de ces sportives du coup en lice pour les Oscars du sport sud-ouest qui auront lieu le 22 janvier. Alors Lucie Castel, vous avez 25 ans. Vous êtes capitaine de l'équipe de l'ESBB. C'est l'entente sportive Bruges-Blancfort. C'est ça. Et vous avez commencé le rugby à 12 ans. Oui, à 12 ans. Comment, à 12 ans, on se retrouve dans un club de rugby comme ça ? Papa, les frères ? Oui, la famille, la famille. Les frères, mes deux petits frères, du coup, m'ont embriqué avec eux. Du coup, moi, j'avais 12 ans et ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et un jour, j'ai essayé un samedi matin et je me retrouve là aujourd'hui. Voilà. Alors au début, quand on voit une fille débarquer sur un terrain de rugby, on se dit, ça, c'est un garçon manqué ? Un petit peu. On a toujours eu des remarques et on en a encore. Ah oui ? Dites-moi les clubs de classe genre, par exemple. Bah, t'as pas le profil pour faire du rugby. On dirait pas. Physiquement, ça se voit pas. On s'attend à ce que ce soit un peu des filles très costaudes. Il y en a aussi. Il y en a. Et comme au rugby masculin, il y a des costauds et des moins costauds. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut de tout, quoi. Et on a de tout dans notre équipe. Alors, vous êtes 9 ou 10, donc plutôt à l'ouverture, on va dire, de mille mêlées, tout ça. Oui, c'est ça. De mille mêlées et je dépanne en 10 aussi quand il y a besoin. Vous êtes donc à l'ESBB depuis 2012. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes en train de tout fracasser, vous, avec votre équipe à l'ESBB. Puisque vous avez été championne de France la saison dernière, vous jouez maintenant en élite 2. C'est ça. C'est juste un petit peu en top 14. C'est pour vous parler un petit peu du niveau de Lucie. L'objectif, c'était quoi ? C'était le maintien cette année, forcément ? C'était le maintien. On jouait au niveau du coup en dessous depuis 5, 6 ans maintenant. Et donc, en montant à ce niveau-là, on s'était dit, ouais, l'objectif, c'est le maintien. Et au final, on s'en sort vraiment bien. On est en quatrième de poule d'ores et déjà. La phase d'allée n'est même pas terminée. Donc, ouais, c'était le maintien. Mais maintenant, le but, c'est de... Vous êtes promue et vous êtes d'ores et déjà quatrième de votre championnat. C'est ça. Et a priori, l'opération maintient est... Quasiment acquise, on va dire. Quasiment acquise. On attend la fin de la phase d'allée pour vraiment s'en assurer. Mais c'est quasiment acquis, ouais. Comment ça se fait ? Vous avez un secret, le SBB ? C'est quoi ? C'est la capitaine qui fait tout ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est l'équipe. C'est qu'on a été championnes de France avec cette équipe-là. On a très peu de filles qui nous ont quittées. On a une joueuse 4 qui nous a quittées. Mais on est resté quand même unis et on a su passer ce cap du championnat de France et se dire qu'on a été championnes de France, certes. Mais maintenant, il faut qu'on s'affirme dans le niveau dans lequel on est. Il faut qu'on évolue aussi à ce niveau-là. Et on s'entraîne et on joue ensemble pour ça. Et on se voit en dehors pour créer cette équipe-là. Et voilà, on vit ensemble en dehors comme sur le terrain. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à... Oui. Allez jeter un coup d'œil sur la page Facebook de l'USBB, tout ça, et vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a une vraie ambiance rugby, y compris chez les filles. C'est ça. On vit très bien en dehors du... J'ai l'impression que les 3e mi-temps, c'est sympa. C'est pas mal. C'est pas mal. On essaie de se voir assez régulièrement et de faire des soirées ensemble, des petits moments ensemble. Là, on va faire un petit repas de Noël, on se prend des petits cadeaux, etc. On essaie d'avoir un groupe qui vit et qui se voit régulièrement en dehors du rugby. Parce qu'il n'y a pas de secret, on a beau jouer ensemble, si en dehors on s'entend bien, ça se voit aussi sur le terrain. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à rester sur ce niveau-là. Ah oui, mais 4e de votre... pour une équipe promue, c'est effectivement un bon résultat. Qu'est-ce que vous pensez du rugby féminin de l'image qui est en train de changer ? Aussi bien d'ailleurs pour le foot que pour le rugby féminin, ça doit vous faire plaisir, ça. Ça fait du bien parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du rugby. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas du tout médiatisé. Les gens sont étonnés quand on parle de rugby féminin. Il y en a qui ne connaissent pas encore. Et on voit que de plus en plus, les matchs des équipes de France sont diffusés. Les tournois IRB en Seven sont diffusés aussi. On parle beaucoup dans les journaux des petits clubs. Voilà, ça se développe beaucoup et c'est bien parce que... Et vous le voyez, vous, au bord du terrain, il y a de plus en plus de gens qui viennent vous voir jouer ou le pas n'est pas encore franchi ? C'est un peu compliqué à part vraiment de nos familles. Il y a très peu de supporters extérieurs qui viennent et qui sont au courant qu'il y a des matchs. Après, sur le haut niveau, je ne sais pas, sur le niveau au-dessus, nous, il y a un petit peu plus de monde. À notre niveau, c'est encore faible. Alors, si vous me passez l'expression, ça doit commencer à faire mal sur le terrain en élite 2 quand même. C'est beaucoup plus physique, oui. On le voit. Alors, il y a certaines équipes qui, comme nous, sont montées l'année dernière ou il y a deux ans qui sont encore un petit peu timides physiquement. Mais il y a certaines équipes qui sont là depuis un petit moment et qui font mal, je pense, à Lyon ou La Rochelle qu'on va jouer dans pas longtemps. Ah oui, La Rochelle, vous avez La Rochelle dans votre pool. C'est au mois de janvier. Et ce sont des gros morceaux, c'est le haut du tableau. Et on sait que, voilà, Lyon, ça a fait mal et on sait que La Rochelle, ça va certainement faire mal. On visera la victoire, mais on sait que c'est physiquement plus compliqué et on le sent. On le ressent sur les jours qui suivent les matchs, on le sent. On a l'impression d'être effectivement passé un peu sous un camion ou un truc comme ça. C'est un petit peu ça, oui. Ça doit piquer un peu. Et on ne regrette pas dans ces calants, on ne se dit pas, ouh là, mais qu'est-ce que je fais là ? Non, non, on ne regrette pas parce qu'au-delà de ça, on a mal. Mais ce que ça procure moralement et les joies qu'il y a tout autour, ça vaut le coup vraiment de le faire. Oui, parlez. Est-ce que vous diriez là aux parents qui nous regardent, n'ayez pas peur, inscrivez votre enfant en rugby ? Parce que c'est vrai, c'est un sport de contact, c'est un sport qui fait mal. Oui, c'est un sport de contact, mais ça reste un sport comme un autre. Il y a d'autres sports de contact et c'est un des seuls sports justement de contact où on peut travailler en équipe. Et il y a le contact, mais il y a aussi tout l'autour en fait. Et autour, on vit des choses, c'est de la famille, c'est de la solidarité, c'est des moments uniques en général qu'on vit, que ce soit dans le vestiaire et en dehors. Voilà, c'est vraiment à vivre et le rugby, c'est un sport qui procure beaucoup, beaucoup d'émotions. Et il ne faut pas hésiter. Si un enfant veut faire du rugby, il ne faut pas lui dire non. Malgré le côté un peu physique, le contact et tout, ça peut faire peur. Oui, mais j'ai envie de vous dire, comme dans tous les sports, donc... Oui, plus qu'ailleurs quand même. Oui, mais je ne sais pas, moi, pour moi... Là, aujourd'hui, vous dites, je n'aurais pu faire aucun autre sport que celui-là. Je ne pense pas. Ou alors, est-ce que dans votre esprit, vous êtes déjà une battante ? Est-ce que vous aimez les... Oui, il y a ça. Et puis, il y a que c'est un sport qui est quand même très complet où je sais qu'on dit vouloir que c'est très bien. Et il y a quand même un côté aussi technique où on apprend beaucoup. Il n'y a jamais d'acquis où on apprend tout le temps. Et du coup, c'est un sport qui est tellement complet que je ne pense pas qu'il y ait un autre sport qui puisse procurer ce que le rugby procure. Bon, alors, premier message. Allez-y, n'hésitez pas à inscrire vos enfants dans un club de rugby. D'ailleurs, à l'ESBB, il y a un énorme effort qui est fait justement auprès des jeunes filles. Oui. Expliquez-nous un petit peu ça, justement. On a besoin de filles. À partir de 12 ans, vous pouvez faire du rugby avec des filles uniquement si vous voulez faire du rugby. Parce que vous avez commencé avec des garçons. Moi, j'ai commencé avec des garçons. Mais par le développement, justement, les équipes féminines, maintenant, sont à partir de 12 ans. Donc, en minime jusqu'à 15 ans et en cadette de 15 à 18 ans. Donc, ça veut dire que... Ça peut être progressif. L'avantage, c'est que... Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que l'élite du rugby qui commence à prendre. Non, c'est ça. Il y a aussi toutes les... Tout l'avant. Tout l'avant, là aussi. Il y a de plus en plus de filles qui viennent. La prévention, la sécurité qui s'apprend dès le plus jeune âge. Là, sur le rugby féminin, ça se développe de plus en plus jeune, justement, pour ça. Et pour éviter de commencer à... Il faut commencer le plus tôt possible pour pouvoir, justement, se blesser le moins possible et apprendre les basiques. Voilà. Donc, l'USBB, si vous voulez faire du rugby féminin, c'est pourquoi pas une bonne idée. Deux, c'est bientôt le match contre La Rochelle. Et donc, c'est quand, ça ? Le 20 janvier. Le 20 janvier. Donc, si vous ne savez pas quoi faire le 20 janvier... C'est à La Rochelle. C'est à... Ah, ben non. Eh oui. Là, on joue dimanche. À 14h, on reçoit Narbonne. Et comme vous le dites aussi, c'est des gros morceaux. Je n'ai pas dit que c'était des gros morceaux, c'est un gros morceau. Un gros morceau. Non, mais l'équipe en elle-même. L'équipe en elle-même, tout à fait. Non. Je ne me permettrai pas. D'accord. Parlez-nous, effectivement, maintenant d'un club comme l'USBB, dont on n'entend pas forcément parler, mais ils n'ont pas grâce à vous. C'est compliqué au quotidien, un club... D'ailleurs, l'entente sportive Bruges-Blancfort, j'imagine, c'est parce que financièrement, on est obligé un petit peu d'y passer, les gens d'entente, etc. C'est compliqué de vivre au quotidien ? Alors, compliqué, c'est-à-dire qu'on n'a jamais trop d'argent dans un club. Sur Bordeaux, il y a énormément de clubs de rugby, donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir assez de sponsors et assez de gens qui nous suivent. On essaie, même nous, les joueurs, de trouver des sponsors. Enfin, c'est là, c'est qu'on n'a pas des personnes qui sont vraiment que sur ça. Ça passe par nous, par tous les seniors, que ce soit les filles et les garçons. C'est nous qui aussi avons... Vous êtes aussi des commerciaux entre guillemets de votre club. C'est ça. On va chercher les sponsors, on va chercher les supporters. On est aussi bénévole après être joueur au sein du club. Mais après, c'est un club qui vit bien parce que c'est un club familial. Il y a deux coprésidents qui font beaucoup pour leur club, qui sont Delphine Pellis et Robert Guému. On a des coachs qui sont ultra présents aussi. Et le club vit très bien. Après, financièrement, c'est compliqué. Et pourtant, vous êtes dans l'équivalent de la deuxième division du rugby féminin. C'est ça. Donc potentiellement... Oui, c'est justement là que c'est compliqué. C'est que nous, on est monté de niveau, donc les déplacements sont plus importants. Avec les nouvelles ligues aussi, du coup, Nouvelle-Aquitaine, les garçons, les déplacements sont aussi plus importants. Et du coup, ça augmente les tarifs, ça augmente tout. Donc c'est un peu plus compliqué, effectivement. Donc c'est pas demain la veille que vous serez rugbywoman pro ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche juste à pouvoir évoluer dans un club qui ne se pose pas de questions sur ce qui va se passer demain et qui peut être tranquille, quoi. C'est pas le... Et donc du coup, là, parlez-nous un petit peu, parce que vous êtes donc, on le répète, quatrième de votre championnat d'élite 2 féminine. Oui. Combien d'entraînements par semaine ? Combien d'heures en plus du travail ? Enfin, c'est... On est à deux entraînements par semaine, donc le mercredi et le vendredi. On a quelques ateliers physiques qui se font soit le mercredi avant l'entraînement, où là, certaines jouesses sont convoquées par poste, ou le mardi soir. Et il y a une séance le lundi soir qui est mise, mais c'est pas une obligation, c'est à qui veut y aller pour tout ce qui est récup et renforcement musculaire. D'accord. Donc on est à deux entraînements fixes par semaine, vraiment pour tout le monde. Oui. Et après, c'est en fonction des postes. Et puis c'est compliqué de faire plus, j'imagine, parce que vous travaillez toutes. Oui, on fait toutes des études, on travaille, voilà, on a des emplois du temps. On débauche juste, il faut directement aller à l'entraînement. Enfin, c'est un emploi du temps. Alors, je l'ai dit, vous êtes nominé, nominé, c'est pas bon, on va dire nommé. On va dire nommé, parce que nominé, franchement, j'ai du mal. Vous êtes nommé, donc, aux Oscars du sport sud-ouest. Oui. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que... Vous avez commencé à 12 ans à faire du rugby, vous êtes dans un club, vous l'avez dit, familial et sympathique, etc. Puis de l'un coup, vous vous retrouvez comme ça, nommé pour que les lecteurs votent pour vous ou pas. C'est une sorte de reconnaissance. Bon, ça vous a étonné déjà, à la base ? Oui, ça m'a étonné, parce que, pour être honnête, je ne savais même pas que ça existait, ce vote. Ça fait un moment, pourtant. Oui, mais je ne savais pas que ça existait. Bon, c'est pardonné, ça. Oui. Et, ben, oui, surprise, mais pour moi, ce n'est pas moi qui suis nommée, c'est plutôt mon équipe, par le biais de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous êtes capitaine, quand même, c'est important, le capitaine, dans une quête de rugby. Oui, je suis capitaine, mais je vis pour mon équipe aussi, je fais du rugby pour vivre tout ce que je vis avec mon équipe. Donc, ce n'est pas que moi, c'est vraiment tout le groupe et tout ce qu'on a vécu la saison dernière et ce qu'on vit à présent, c'est que du bonheur. Donc, si jamais j'ai la chance de gagner ce petit trophée, c'est pour l'équipe, ce n'est pas juste pour moi. Parlez-nous, justement, du moment précis où vous savez que vous êtes championne de France la saison dernière. J'en ai des frissons, c'était juste, sur le coup, on n'y croit pas et puis après, on se dit, mais si, ça y est, on l'a fait, enfin, parce qu'on a attendu quand même certaines années où à chaque fois, on a échoué en quart de finale. Et quand l'aube, enfin, ça arrive, c'est... Il doit y avoir une pression énorme avant de rentrer sur la pelouse pour le match final. Il y a une grosse pression qu'on n'a pas eue sur le reste des phases finales parce qu'on s'est dit, bon, au mieux, on continue et au pire, pas tant pis, mais on aura fait ce qu'on a pu. Et quand on est en finale, on se dit quand même, c'est dommage si près du but d'échouer. Et quand on a eu gagné, surtout qu'on a été se le chercher parce que je ne sais pas si vous connaissez la physionomie du match, mais on perdait 15-0 et on gagne 17-15. Donc, on a été se le chercher et au coup, au final, c'est juste énorme, c'est un bonheur. Ça donne envie d'en revivre d'autres en un moment comme cela. Oui, ça donne envie d'en revivre, de revivre même ce moment-là. On aimerait revivre cette journée, ce moment de tout, du début à la fin, de l'avant-matte jusqu'au soir quand on a fait la fête. Mais c'est juste un bonheur que je souhaite justement. Le rugby, voilà, c'est... Ça permet ça. Ça permet ces moments-là et pour rien au monde, c'est juste magnifique. Allez, Lucie Castel, donc, vous avez fait un peu plus connaissance avec la capitaine du club Bruges Blanquefort, quatrième d'Elite 2, donc pour Promu, c'est un secret résultat et qui est nominée pour... Nommée. C'est pénible, hein ? Qui est donc nommée pour les Oscars du sport sud-ouest. Et n'oubliez pas, elle vous l'a dit, Lucie, le sport en général et le rugby féminin en particulier, ça procure des émotions absolument extraordinaires. Et justement, le SBB permet aux jeunes filles de pouvoir commencer le rugby assez tôt. Voilà, le message a passé. Merci, bravo, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.